Bonjour ! Bonjour, c'est Amélie de Famille Épanouie. Alors aujourd'hui, je vais te parler des besoins, parce que c'est important de prendre conscience de ces besoins. En fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'à la naissance de notre premier enfant, on est face à un nouveau-né qui a beaucoup, beaucoup de besoins, que ce soit en termes de maternage, en termes d'alimentation, en termes d'être changé, en termes de sommeil, et que souvent, les mamans et les papas, prennent un peu sur leurs besoins à eux, pour pouvoir satisfaire les besoins de leurs enfants, de leurs enfants notamment. Alors, il faut bien avoir à l'idée qu'un premier enfant, ou du moins, même un deuxième, et je veux dire un enfant tout petit qui vient de naître, a vraiment besoin d'énormément de notre présence. Donc, répondre à ces besoins, dans ce moment-là, c'est ce qui semble le plus judicieux. entre zéro, six mois, peut-être un peu plus, ou peut-être un peu moins, selon les enfants, selon les rythmes aussi de chacun, de chacune, répondre aux besoins de les enfants est la priorité. Par contre, quand l'enfant grandit, donc peut-être vers six mois, neuf mois, un an, en fait, tout dépend du rythme dont tu as besoin, on va dire, par rapport à tes aspirations, à tes envies, à tes propres besoins surtout, à ton propre fonctionnement, eh bien, tu vas pouvoir commencer à répondre aussi à tes besoins, c'est-à-dire reprendre conscience de ce dont tu as besoin pour donner le meilleur de toi-même. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si à terme, tu restes focalisé sur les besoins de ton enfant, tu ne vas pas pouvoir continuer à donner le meilleur de toi-même. Il y a un principe qui est très fort et surtout très vrai, c'est qu'on ne peut donner que ce que l'on possède déjà, que ce que l'on a, en fait. Donc, tu ne peux pas donner de l'énergie à ton enfant si tu es sans énergie. Tu ne peux pas donner de la bienveillance à ton enfant si tu n'es pas bienveillante avec toi, envers toi. Donc, à partir de ça, c'est vraiment une prise de conscience qui vient s'inscrire et auquel il faut s'attacher à répondre. Alors, ce n'est pas toujours évident, notamment quand on a plusieurs enfants ensuite, parce que c'est vrai que les enfants sont très demandeurs d'attention, très demandeurs de présence. Et donc, forcément, il faut trouver un moyen, un équilibre pour trouver le juste milieu entre les besoins de ton enfant et tes besoins. Mais en tout cas, il faut toujours garder à l'esprit que tu ne pourras pas remplir le réservoir affectif de ton enfant si toi-même, tu ne le remplis pas. Ça peut être très simple. Alors, évidemment, quand on est... avant d'avoir des enfants, quand on est couple, jeune couple sans enfant, on va dire ça comme ça, on a tout un écosystème qui fonctionne, on a certaines habitudes et on répond à nos besoins de manière très rapide et très spontanée. Évidemment, à partir du moment où on a des enfants, tout cela vient s'instruire dans une logique de fonctionnement un peu plus complexe puisqu'il faut mettre en place des choses pour pouvoir se libérer du temps, etc. Mais je pense que c'est très important de quand même identifier les besoins les plus fondamentaux et de trouver des moyens d'y répondre. Bien évidemment, encore une fois, tu ne pourras pas répondre à tous tes besoins de la même manière qu'avant la naissance de tes enfants. Tout simplement parce que ta vie a changé et qu'à partir du moment où tu as fait rentrer un enfant dans ta vie ou tu as eu un désir d'enfant, eh bien, tu es aussi venu nourrir un propre besoin, quelque part, un propre désir, vouloir transmettre de l'amour, vouloir transmettre quelque chose. Donc, ça se nourrit aussi d'un besoin. Donc, il faut vraiment avoir conscience du pourquoi des situations pour pouvoir répondre de manière adéquate. Et je pense qu'il est très intéressant aussi d'avoir en tête que la réponse que l'on va apporter à ses besoins doit être dans un mode différent de ce que l'on avait avant. En fait, plus tu chemines, plus tu évolues et plus tu ne pourras pas reproduire les situations qui se sont déjà produites. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as des enfants, eh bien, voilà, tu ne peux plus répondre de la même manière à tes besoins qu'avant. Et ça, c'est très important parce que beaucoup de parents, en fait, à la naissance de leurs enfants, essayent d'avoir le même mode de vie au bout de quelques semaines, quelques mois. Ils se rendent compte que c'est difficile et du coup, ils ne sont pas très bien par rapport à ça parce qu'ils se rendent compte qu'un enfant change énormément la vie et qu'à partir du moment où toi, tu prends conscience du fait que tu ne pourras pas revenir sur la réponse de la même manière que tu avais avant d'avoir des enfants, eh bien, déjà, tu avances énormément et tu prends conscience que tes besoins ne seront plus résolus de la même manière mais que ce n'est pas un prétexte pour ne pas s'écouter, pour ne pas prendre soin de soi, pour ne pas répondre à ses besoins parce que c'est toujours possible. C'est souvent un petit peu d'organisation, un petit peu de volonté mais c'est toujours possible. Peut-être moins qu'avant, vraiment avoir conscience de ça mais toujours possible quand même. Donc, vraiment l'idée phare que je voudrais que tu t'imprègnes dans cette vidéo, c'est que répondre à ses besoins, c'est fondamental mais qu'à partir du moment où tu as 1, 2, 3, 4 enfants, peu importe, tu vas chercher à y répondre mais pas de la même manière que tu y répondais avant la naissance de tes enfants. Il faut oublier le schéma avec lequel tu fonctionnais avant la naissance de tes enfants parce que ce schéma-là ne se reproduira pas. Tu vas arriver à quelque chose de différent, quelque chose de... avec ton enfant en fait, ton enfant fait partie de ta vie à présent donc tu vas chercher à répondre à ces besoins-là avec la présence de ton enfant quelque part, soit gardé, soit avec toi, soit d'une autre manière mais voilà, en tout cas avoir conscience de ça, c'est très très important pour ne pas être frustré, pour ne pas tomber dans l'épuisement parce que souvent, qu'est-ce qui se passe quand on répond pas à ses besoins ? On est très frustré et à force de frustration, à force de donner, donner, donner sans jamais recevoir, sans jamais se donner à soi-même, eh bien on peut tomber dans un épuisement très très fort qui peut aller jusqu'à la dépression, le burn-out, etc. Et ce burn-out, cette dépression, elle est simplement motivée parce qu'on n'a pas réussi à trouver le sens que l'on voulait mettre dans la réponse à ses besoins. Voilà à peu près l'idée de cette vidéo, donc n'hésite pas à l'aimer, la partager, elle peut faire du bien de nombreux parents, moi aussi ça m'aide énormément dans mon travail que les vidéos soient vues par un plus grand nombre. Alors voilà, si tu es en phase avec ce discours, si tu es en phase avec la réponse de ses besoins, n'hésite pas à aimer, partager et à mettre un commentaire. Tu peux aussi dire, par exemple, comment toi, tu réponds à tes besoins, comment tu les comprends et comment tu y réponds. Ça pourra aussi aider de nombreux parents qui viendront lire les commentaires. Voilà, sur ce, je te souhaite une très très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada